Au ministère de l'Environnement, l'information a été verrouillée depuis le mois de mai, mois durant lequel les faits se sont déroulés, avant de fuiter de la manière la plus inattendue. Selon des sources concordantes, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a fait transférer 6 oryx gazelles, notamment pour sa réserve basée à Bambilor. 3 parmi ces oryx sont morts du fait des conditions de voyage et de transfert, informent toujours nos sources. Les oryx gazelles en question, les voici, pour ceux qui veulent se faire une idée. Mais à quelle date cela s'était déroulé et comment ? Tout est parti le 5 mai dernier, lors d'une opération coordonnée par le directeur des parcs nationaux. Des sources bien au fait révèlent que ces antilopes ont été déportées ici même, à Raneroux, dans la réserve de Fer le Nord, que nous voyons ici, en image, laquelle réserve avait été visitée par le ministre de l'Environnement au mois de janvier dernier, comme on peut le voir même sur ces images, et à côté du directeur des parcs nationaux, que nous apercevons là, en train de fournir des explications détaillées sur ces espèces et la réserve. Interpellé sur cette affaire, le directeur des parcs nationaux, qui est cité pour avoir rendu possible ce transfert de ces espèces protégées, au profit du ministre, refuse d'abord de se prononcer, prétextant qu'il n'est pas la principale personne habilité à parler, ni la principale personne citée. Après quelques échanges, nous finirons par lui soutirer quelques mots qu'il lance avec un ton parfois autoritaire, parfois taquin. « N'insistez pas, je n'ai pas à communiquer sur cela. Et vous savez, je suis en service commandé. Quand l'autorité me demandera de communiquer sur cela, je communiquerai. Mais pour l'instant, je n'en dirai pas plus, pour citer une partie de la conversation. D'ailleurs, poursuit-il, dans cette affaire, il n'y a rien de confidentiel et rien d'illégal, conclut-il. Une déclaration pleine d'enseignements et qui suscite aussi d'autres interprétations. La voie sera dès lors ouverte pour se rabattre auprès du ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sal, pour ne pas le nommer. Nos tentatives d'avoir sa version sont restées vaines, malgré plusieurs tentatives de discussion avec son conseil technique pour faciliter un entretien avec lui. Dans un premier temps, le conseil technique tente de rassurer sur la faisabilité de cet entretien, mais au finish, officiellement, c'est le directeur des parcs nationaux qui est désigné pour communiquer sur cette question et malgré tout, silence télé. Mais au sein du ministère de l'Environnement, cette affaire suscite une colère monstre de la part de certains responsables qui soupçonnent d'autres agents d'avoir fait flûter l'information. Pendant ce temps, entre personnels, les débats sont bien nourris à travers des groupes de réseaux sociaux. Certains agents n'arrivent pas à contenir leur colère, ils sont hors d'eux-mêmes et ne cessent de s'indigner sur cette affaire qui impliquerait aussi d'autres autorités. Par contre, d'autres agents de ce ministère, eux, pensent que les débats doivent aussi se pencher sur les modalités qui pourraient faire bénéficier au ministre de ses Oryx Gazelle. À en croire ces agents, une telle chose devrait être possible si les modalités sont bien remplies par le concerné. De quelle modalité s'ajurait-il au directeur des parcs nationaux et au ministre de l'Environnement de répondre à ces interrogations d'intérêt général ?